Du coup, moi c'est Lucie Guillou, je suis étudiante en L2 culture et médias à Pont-de-Bois. Je suis partie de l'association Galilée et je suis au pôle lutte contre les discriminations. Galilée, c'est une association qui a été créée le 14 novembre 2020. On a eu plusieurs projets comme les ch'tipaniers qui sont assez connus depuis le lancement des ch'tipaniers. On a distribué plus de 20 000 paniers à des étudiants précaires. On a aussi les agorais qui sont des espiceries solidaires et sociales. Il y en a deux qui vont ouvrir à Roubaix et une bientôt à Cité scientifique. Dans notre association, on a plusieurs pôles comme mon pôle et aussi le pôle écologie. On a vu que l'université ne mettait pas en place les distributeurs de protection périodique pour les étudiants. On a donc eu l'idée des Gilets rouges qui est notre projet pour lutter contre la précarité menstruelle. On va faire une mise en place de distribution de protection périodique gratuite pour tout le monde. On a reçu 300 culottes menstruelles et 500 serviettes de la marque Dans ma culotte. On va aussi faire des conférences avec des spécialistes. On va sensibiliser les étudiants à la précarité menstruelle. On va faire une enquête aussi au niveau des étudiants mais aussi des élus pour avoir des chiffres et des témoignages. Pour finir une marche pour lutter contre la précarité menstruelle. Notre budget sort de l'université. Pour enquêter, on va faire un micro-trottoir dans plusieurs campus des facultés. Ensuite, on a un questionnaire pour les élus qui est en train d'être fait. On ne les a pas encore vraiment contactés parce qu'on n'a pas vraiment mis en place les conférences encore. On veut faire des distributions avant. Sinon, ça sera des personnes venant d'associations expertes. Les conférences vont être surtout sur la sensibilisation aux douleurs et à l'endométriose. Et encore plein d'autres sujets sur les règles. Les distributions de protection périodique vont être faites sur à peu près toutes les facultés de l'Université de Lille. Cité scientifique, Pont de Bois, Santé et Moulins. On va être facilement reconnaissables parce qu'on aura du coup des gilets rouges bien pétants et sûrement un petit parasol rouge aussi.